... Alors, on m'a demandé de venir vous voir pour de... enfin, vous présenter et vous rappeler l'héritage de Jacques Parizeau, parce que, malgré l'événement triste qui s'est déroulé il y a quelques jours, Jacques Parizeau va demeurer très présent au sein de la Société québécoise par les institutions qu'il a créées, par le sens de l'organisation qu'il avait et par la force de ses convictions. Et, vous savez, vous avez un défi qui est plus intéressant que d'autres jeunes dans d'autres parties. Parce que, avant de vous parler de Parizeau, il faut quand même que je vous parle un petit peu de l'actualité cette semaine. Vous avez vu que M. Couillard veut protéger le Sénat canadien. M. Couillard veut envisager même de participer à une réforme du Sénat canadien. Alors, nous, ici, ce qu'on veut, c'est bâtir un pays. Est-ce que ça vous tente de réformer le Sénat canadien, vous autres? Non. Alors, on va laisser ça aux jeunes du Parti libéral, s'ils veulent réformer le Sénat canadien. On leur laissera aussi le soin, peut-être, de réformer le lieutenant-gouverneur. Vous avez vu qu'il y avait une dame lieutenant-gouverneur qui a même été reconnue de fraude. Puis, on paye, quand on est au Québec, dans la Fédération canadienne, on paye pour le lieutenant-gouverneur et on paye pour le gouverneur général. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans ce grand manoir à Ottawa parce qu'on m'a donné une bourse pour le troisième livre, le tome 3. Et c'est Adrienne Clarkson, une ancienne journaliste de CBC, qui était gouverneur général. Et je peux vous assurer que c'est une très belle, c'est un très beau manoir. Il y a des jardiniers, il y a des gens qui s'occupent de la serre. On paye tous pour ça. Alors, laissons donc les fédéralistes tenter de réformer des institutions rétrogrades et dépassées. Puis, allons sur ce défi qui est pas mal plus stimulant, je pense, qui est de bâtir un nouveau pays. Applaudissements Alors, Jacques Parizeau, je vais essayer de faire plus court que prévu pour permettre quand même un peu de questions. Je sais que vous n'avez pas terminé vos débats, mais ce serait peut-être bon si vous avez des questions qu'on puisse échanger aussi sur ce mode-là. Écoutez, moi, Jacques Parizeau, quand j'ai décidé d'écrire sur lui, j'avais 32-33 ans. J'étais toujours journaliste à Radio-Canada. Donc, l'ouvrage n'est pas un ouvrage politique, c'est pas un monument construit à Jacques Parizeau, c'est un ouvrage journalistique. C'est ce qu'on appelle dans le métier une biographie non autorisée. Il participe aux entrevues, mais il n'a pas accès aux manuscrits avant diffusion, il ne corrige pas. Moi, j'enregistre tout, je vais voir des amis, des adversaires de Jacques Parizeau, puis on fait un ouvrage journalistique. Alors, c'est ça la biographie non autorisée. C'est trois tomes et j'ai eu 50 rencontres avec Jacques Parizeau. La durée des rencontres, c'est de deux heures à trois heures. Et quand vous avez 32-33 ans et que vous avez accès à Jacques Parizeau pendant près de deux ans, avec des rencontres semblables, je peux vous assurer que je sortais des rencontres hyper stimulées. Jacques Parizeau, c'est le genre de personnage, j'imagine que vous en avez rencontré aussi, il y a certains professeurs qui sont comme ça, où il vous amène à vous surpasser, il vous amène à vous stimuler. Et moi, Jacques Parizeau, je sortais des rencontres toujours avec une... C'est parce que c'est un antidote contre le cynisme, Jacques Parizeau. C'est assez incroyable. Il vous amène à croire en vous-même, à croire au peuple québécois, il a la capacité de faire des choses. Et ça, ça vient déjà de son éducation et de son enfance. Puis je vais vous citer, parce qu'il n'y a rien de mieux que des citations pour éviter d'aller dans l'opinion. J'ai rencontré certains de ces anciens vieux professeurs du primaire et qui étaient même du collège Stanislas. Il y en a un qui s'appelait Guy Boulizon, qui a été prof dès 1939 au collège Stanislas, où était allé Jacques Parizeau, et qui me racontait comment le regard de Jacques Parizeau, déjà, de ce petit garçon, était perçant. Il disait « Jacques Parizeau demandait à être séduit par nous. Il posait des questions sans arrêt. Très exigeant, le petit garçon pouvait d'une certaine manière même faire peur au professeur. Il corrigeait quelques-unes de nos anecdotes historiques et relevait nos erreurs avec beaucoup de justesse. » Le petit garçon, me gênez. Jacques Parizeau a connu une famille avant de connaître un pays. Des parents, un père qui a eu beaucoup de succès dans le domaine de l'assurance, une mère féministe, qui a d'ailleurs tout fait pour qu'il aille au collège Stanislas, qui était un collège laïc à l'époque. Tous les Québécois allaient dans des écoles où les communautés religieuses dirigeaient, bien sûr, puis vous alliez dans des collèges classiques. Alors déjà, d'aller dans un collège laïc amenait une formation différente pour Jacques Parizeau. Et regardez comment les parents prévoyaient l'éducation de l'enfant. Tout d'abord, Germaine Parizeau, sa mère, disait « Ce n'est pas en élevant ses enfants dans l'humilité et la résignation qu'on en fait des hommes. » Gérard Parizeau va dire, va écrire même dans ses pages de journal, une espèce de journal d'environ 12 volumes, « La vie reste une bataille qu'on ne peut livrer en évitant tout ennui, toute inquiétude et tout mal. Si on ne cherche pas à préparer ses enfants à la lutte, on fait une grave erreur et on les expose à de bien pénibles désappointements. Il ne faut pas essayer d'en faire des garçons obéissants, bien gentils, sans réaction. Ils seraient ainsi bien mal préparés à la bataille de la vie. » C'est ainsi que Gérard Parizeau voyait la formation de ces trois garçons. Les parents voulaient en faire des chefs. Je cite encore une autre citation de Gérard Parizeau. « Nous avions voulu qu'ils fussent des chefs et nous avions fait tout en notre pouvoir pour les y préparer. Si on y parvient, on aura donné à nos enfants cette qualité infiniment précieuse qu'est le caractère, infiniment plus précieuse que l'argent. » Il parlait d'argent parce que Gérard Parizeau vient d'une famille bourgeoise. C'était une des rares familles canadiennes-françaises bourgeoises, donc venait d'un milieu aisé. Le mérite de Jacques Parizeau, d'ailleurs, il est beaucoup là. Jacques Parizeau était un privilégié, faisait partie d'une famille de possédants. Ce que font les possédants, normalement, c'est que les parents les élèvent, les forment dans des grandes écoles. Ensuite, le possédant vise à protéger ses privilèges et à s'assurer de posséder plus. C'est le réflexe normal en société. Jacques Parizeau était bourgeois, intellectuel, et il a décidé, à la fin des années 60, de faire un choix, de briser avec son milieu et d'aller avec René Lévesque pour presque cofonder le Parti québécois avec lui, où là, on déstabilisait et on dérangeait les élites. Parce que de créer un nouveau pays, ça dérange tous les establishments en place. Et ce que je vous dis est encore vrai aujourd'hui. Notre lutte n'est pas nécessairement facile, parce que de défendre le statu quo, c'est plus facile. De vouloir faire un changement, le vrai changement, ça peut déranger des gens, mais surtout, ça permet de déplacer le pouvoir et d'en redonner beaucoup plus au peuple. Alors, Jacques Parizeau a une éducation particulière, vous le voyez bien en écoutant les citations des parents. Et il a été élevé dans une famille, comme tout le monde, mais lui a découvert une famille plutôt qu'un pays, et ça, c'est facile à expliquer. Son père, il y avait des télévisions qui commençaient à apparaître dans les années 50, il a retardé l'achat d'un téléviseur, parce que pour lui, c'était vulgaire, ce qu'il y avait à la télévision. Alors, on écoutait la radio, et c'était la radio de Radio-Canada. Et il y avait une bonne, Sarah Saint-Jean, dans la demeure, et Jacques Parizeau disait, « Je prenais contact avec le pays réel par l'entremise de Sarah Saint-Jean, qui, elle, dans sa chambre de bonne, avait un téléviseur. » Alors, il allait dans la chambre à l'occasion, et il me dit, « J'ai découvert quelque chose de particulier, parce que Sarah Saint-Jean aimait beaucoup la lutte, donc j'ai écouté la lutte à la télévision avec elle. » L'autre moment où Jacques Parizeau va découvrir le Québec, le pays réel, c'est quand il va s'engager dans le Parti québécois, fin des années 60, début des années 70, et là, il va arpenter le Québec. Il va aller en Outaouais, il va prendre l'autobus. Il va aller à Portneuf, un militant va arriver avec un petit treno au Seigne, puis il va le déplacer. Il va aller en Gaspésie, il va aller au Saguenay, il va aller sur la Côte-Nord. Et là, il va découvrir un territoire, mais peuplé d'humains. Et ça va l'amener à se déraciner, d'une certaine façon, de ce qu'il avait appris de la famille pour découvrir un pays, pour humaniser son choix politique. Jacques Parizeau, c'est un libre-penseur. Il vient d'une famille de libres-penseurs. Il fait ses études au collège Stanislas, il s'en va au HEC, mais entre Stanislas et HEC, il y a un été et il va flirter avec le communisme. Et il se vante d'avoir lu tout le capital. Puis bon, pour lui, c'est un document économique. Déjà, on voit l'intérêt pour l'économie. Ce qui fait qu'à un moment donné, il revient une soirée d'une activité avec une cellule du Parti communiste. Et il est allé déposer, il est allé donner aux gens qui sortaient du Forum de Montréal un petit dépliant du Parti communiste, avec broché, avec le dépliant, une photo de Maurice Richard. Et le père s'en aperçoit parce qu'il a laissé quelques copies sur la table. Alors, Jacques Parizeau dira d'ailleurs, il y a un âge pour penser à la révolution, il y a un âge pour contester fortement. Et c'est à cet âge-là qu'il faut poser ces gestes-là. Puis après, on a le temps de penser plus aux réformes qu'à la révolution. Donc, c'est un esprit libre. Et vous comprenez même, je dirais, la fin de sa carrière politique, quand il s'est retiré, où il est demeuré constamment un peu comme un préfet de discipline. Jacques Parizeau voulait que l'option, l'idée de l'indépendance ne soit jamais diluée dans les combats d'égo, parce qu'en politique, il y en a beaucoup, ne soit pas diluée dans ce qu'il appelait même les distractions du pouvoir. Parce que quand vous êtes au pouvoir, moi j'ai été ministre, ça vous occupe beaucoup, votre fonction ministérielle. Mais beaucoup. Et en plus, vous êtes député. Alors, lui appelait ça les distractions du pouvoir. Il ne faut pas se laisser distraire par ce pouvoir qu'on a à gérer, parce qu'après tout, c'est un pouvoir provincial. Puis quand vous êtes au Conseil des ministres, vous vous apercevez qu'il y a plein de décisions que vous ne pouvez prendre, parce qu'il faut que le tuteur à Ottawa accepte. Moi, j'étais dans le domaine universitaire, les fonds de recherche et tout, ça passait par Ottawa. Il y avait des décisions qui se prenaient. J'entendais, je lisais dans le journal, je l'apprenais par les réseaux sociaux dans l'après-midi, qu'un ministre fédéral venait donner une subvention au cégep de Trois-Rivières. Je l'apprenais par le journal. Alors, je suis ministre de l'enseignement supérieur, les cégeps sont d'Amazon d'influence. Le directeur du cégep ne me prévenait même pas. Imaginez dans quel étrange pays on est. Ça, il faut quand même le rappeler. Alors, Jacques Parizeau, c'est ce préfet de discipline jusqu'à la fin. Il va faire ses études supérieures en Europe. Comme c'est un être indépendant d'esprit, François Albert Angers, qui était son maître, voulait qu'il aille faire son diplôme de doctorat en économie à Paris. Parce qu'Angers était un nationaliste des HEC. Il voulait s'assurer qu'il y ait un petit groupe d'étudiants brillants qui deviennent des professeurs, qui reviennent de France avec un doctorat. Comme ça, c'était la signature française et on s'appuyait beaucoup sur cette culture-là pour enrichir le Québec. Parce que le Québec, des années 40-50, était soumis économiquement de façon assez exagérée. Mais Jacques Parizeau, t'as un esprit libre, il dit, non, non, il dit, pour faire le doctorat en économie, c'est Londres. C'est en Angleterre que ça se passe. Moi, j'ai assisté à un échange, parce qu'à l'époque, on écrivait des lettres, où on a gardé ça. Et vous voyez que l'étudiant tient tête à son maître pour lui dire, je pense que c'est à Londres qu'il faut aller, etc. Puis finalement, le professeur accepte, parce qu'il faut dire que François Albert Angers croyait tellement en Jacques Parizeau qu'il lui donnait un salaire de professeur pendant qu'il faisait ses études en Europe pour l'encourager, pour l'appuyer. Donc, il y avait un engagement aussi. Jacques Parizeau avait un lien avec les HEC. Et ce lien, c'est-à-dire, François Albert Angers lui a dit, dès que tu as ton doctorat, tu reviens au Québec. Tu reviens au Québec, parce que tu dois faire profiter de ton savoir à la nation. Il a beaucoup, il ne voulait pas, il a terminé son doctorat à Londres avec James Mead, qui était un prof d'économie, qui a gagné d'ailleurs le prix Nobel d'économie en 1977, qui avait été dans le war cabinet de Churchill comme jeune économiste pendant la Deuxième Guerre. Il était très bien entouré. Il revient, imaginez-vous, dans le Québec des années 50. C'est le Québec de Maurice Duplessis. Pour Jacques Parizeau, intellectuel, jeune docteur, ce n'est pas intéressant. Parce que les vraies affaires, c'est à savoir que ça se passe. Les vraies réformes, le vrai pouvoir. Et donc, il ne veut pas revenir, mais par engagement, parce que si c'est un esprit libre, c'est aussi un homme loyal et d'engagement. Il revient. Et finalement, ce qui va le sauver, c'est la Révolution tranquille. C'est la victoire de l'équipe de Jean Lesage, d'un parti libéral bien différent du parti libéral d'aujourd'hui, qui décide de faire des réformes importantes. Et Jacques Parizeau va être aspiré par cette Révolution tranquille. Je pourrais vous parler de beaucoup d'éléments liés à la Révolution tranquille. Je vais vous en isoler un. Et je pense que ça explique pourquoi l'immeuble de la Caisse de dépôt va s'appeler dorénavant l'immeuble Jacques Parizeau. En mars 1962, j'ai eu accès dans les archives, il y avait 160 boîtes d'archives, une lettre où je vois le premier ministre, Jean Lesage, qui invite le jeune Parizeau, qui a 32 ans environ, à venir avec le premier ministre, parce que, dit-il, Jean Lesage dit « Je vais rencontrer des gens du milieu financier au Queen Elisabeth parce que je veux leur présenter, leur parler de notre projet de Société Générale de financement. » Dans les premières réformes que l'équipe de Jean Lesage veut entreprendre, il y a cette idée de la Société Générale de financement qui s'appelle aujourd'hui Industrie Québec, pas Industrie, Investissement Québec. La Société Générale de financement, c'est tout simplement d'aider des jeunes entrepreneurs en leur donnant des subventions, une aide quelconque. Très peu d'entrepreneurs canadiens français à l'époque. On parle encore de canadiens français au début des années 60. Mais les milieux financiers ne veulent pas, parce que l'État va devenir un concurrent des banques. L'État va devenir un concurrent des milieux financiers qui sont contrôlés totalement. C'est un monopole financier. Et Jacques Parizeau voit l'ombre de la bête lors de cette rencontre-là à huis clos, où le premier ministre Jean Lesage tente d'expliquer au milieu financier, c'est un petit groupe, ils sont 10-12, mais ils détiennent tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Le cœur financier du Canada, à l'époque, était à Montréal, il n'est pas à Toronto. Il n'est pas encore transféré. Et là, les gens du milieu de la finance, une langue anglaise, expliquent au premier ministre qu'il n'est pas question qu'eux participent à la création de l'SGF. Et même que s'il lui venait de persévérer dans cette idée, peut-être qu'il ne trouverait pas l'argent pour financer sa SGF, parce qu'après tout, c'est le syndicat financier, le monopole financier, qui passe de l'argent. Alors Jacques Parizeau voit ça, il n'aime pas beaucoup. Il entend même certains hommes financiers, parce que c'est juste des hommes à l'époque. D'ailleurs, dans les milieux financiers, début 1960, on exclut des conseils d'administration des banques, des firmes de placement, les Canadiens français, les francophones et les Juifs. Ils sont à égalité dans cette exclusion sociale. Alors Jacques Parizeau n'aime pas beaucoup, il travaille avec d'autres en dépit des pressions des milieux financiers à la création de l'SGF. Quelques mois plus tard, René Lévesque, qui reste dans le même quartier, près du même quartier que Jacques Parizeau, l'appelle, parce qu'on lui a dit qu'il y avait un jeune économiste qui venait de finir ses études de Londres, qui pouvait l'aider. Et René Lévesque le fait venir à la maison, il lui dit, « Monsieur Parizeau, on veut nationaliser les compagnies d'électricité, on ne sait pas exactement combien ça coûte, on voudrait le prix juste, je vous donne le mandat de nous dire combien ça va coûter. » Ça, c'est le deuxième chantier de Jacques Parizeau. Et que s'aperçoit-il pendant que René Lévesque tente de convaincre Jean Lesage et le Conseil des ministres de nationaliser l'hydroélectricité, les milieux financiers réagissent très mal. Parce que les sept ou neuf compagnies hydroélectriques, les conseils d'administration, ce sont les mêmes qui sont sur les conseils d'administration des banques et des firmes de courtage. Un syndicat financier, retenez ça, ce n'est pas compliqué, c'est votre banquier. Si vous voulez vous acheter une voiture, vous avez besoin de votre banquier. Si votre banquier trouve que vous avez les cheveux trop longs, vous êtes trop péquiste pour ne pas vous passer à la voiture, c'est ça, c'est ce qui se passe dans les années 60. Le syndicat financier dit au gouvernement, « Je n'aime pas tes réformes. » Ça fait que, on peut toujours te passer de l'argent, on va t'en trouver. Au lieu que ça soit du 3 %, ça va être avec du 6 %. Ou à des points de dixième de pourcentage. Imaginez, sur des sommes immenses, c'est beaucoup d'argent. Ou on retarde avant de trouver les emprunts et tout. Jacques Parizeau trouve ça détestable. Il se dit, ça n'a pas de bon sens. On a un gouvernement démocratique qui a été élu par le peuple et on n'est pas capable de prendre des réformes parce qu'un monopole financier ne veut pas partager ou laisser délester un peu de son pouvoir. Et l'hydroélectricité, la nationalisation, il y a une étude brillante que j'ai trouvée d'un chercheur américain de Harvard qui ne révélait qu'à l'époque les tarifs. On parle beaucoup des tarifs actuellement. La CAQ essaie de nous dire que ça monte et qu'Hydro-Québec est un démon. Faites attention à ça. La meilleure façon de détruire une institution, c'est de la décrire comme une institution qui n'a pas de valeur, qui est inhumaine, qui est inefficace. Il faut être nuancé dans notre approche d'Hydro-Québec. Cela dit, Hydro-Québec manque de transparence. Ils ont beaucoup de travail à faire. Mais à l'époque, les tarifs étaient très élevés pour vos grands-parents et vos arrière-grands-parents qui vivaient dans les villages un peu un peu partout. Les tarifs étaient très élevés. Là où les tarifs étaient bas, c'était chez les grands producteurs. Les compagnies d'aluminium, les compagnies de pâte à papier et tout, avaient de l'électricité à bas prix. Le chercheur américain voit ça et dit, c'est incroyable. Les prix sont bas pour la grande entreprise, puis ils sont élevés pour le peuple, puis pour les PME. Si vous voulez vous lancer en entreprise en plus, c'est un frein. Le coût d'électricité est trop élevé. Il fait la comparaison avec l'Ontario. Hop, l'Ontario, ce n'est pas ça. Tarif plus bas pour le peuple et un petit peu plus élevé pour l'industrie lourde. Parce que l'Ontario a nationalisé son électricité en 1908, je crois. Alors ça aussi, Jacques Parizeau voit ça. René Lévesque avait vu ça. Alors il réussit sans dépit des pressions. Alors la Caisse de dépôt, c'est le troisième mouvement. Jacques Parizeau dit, ça n'a pas de bon sens. L'État veut emprunter, il y a un monopole. On va casser le monopole. On va créer la Caisse de dépôt. C'est un ensemble de… La Caisse, c'est un regroupement de caisses. Des caisses de fonds de pension, de tous les organismes de l'État. Vous employez de la SAQ, et on va créer le régime des rentes. Donc tout le monde va avoir une pension. On ramasse, vous cotisez, l'employeur cotise. Ça nous fait un gros morceau d'argent. On ramasse ça dans la Caisse. Et la Caisse est capable de passer de l'argent à l'État. On va acheter des obligations du Québec. Donc, tu viens de casser le monopole. La Caisse de dépôt va dire, moi, je vais t'acheter, je vais t'emprunter, je vais te passer de l'argent à du 4 % au lieu du 4,8. Hop, le syndicat réagit. Alors, c'est ça, l'œuvre, une des œuvres importantes de Jacques Parizeau. Ça l'amène à l'indépendance à la fin des années 60. Parce qu'il s'aperçoit qu'il y a maintenant deux États, deux pôles d'éditionnels au Canada, Ottawa et Québec. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fais? Si je veux qu'on continue à avancer, à développer, à enrichir le peuple, est-ce qu'on peut avoir encore deux pôles de développement qui se contredisent, qui se dédoublent, qui ont des objectifs de politique économique différents? Il dit, ça ne va pas. Ça fait qu'il dit, ou bien on ferme la baraque à Québec puis on laisse tout à Ottawa. Mais comme il avait participé, avec plein d'autres révolutionnaires tranquilles, à doter le Québec d'un État contemporain, ben, il dit, non, on garde ça à Québec. Puis c'est plutôt au Canada anglais qu'on dit, voilà, faites vos affaires, puis on va créer, on va favoriser l'émergence d'un pays. 1967, le discours de Jacques Parizeau à Banff. Je referme le chapitre de la Révolution tranquille et j'arrive très rapidement au référendum parce que le temps avance. Le référendum de 1995. Quand vous voulez faire un pays, vous avez des spéculateurs qui, au lendemain du changement de régime, peuvent spéculer sur vos titres. Les titres d'une province, c'est des obligations. Et Jacques Parizeau avait bien vu ça depuis les années 60. Ce que je vous raconte là, il y a une ligne très, très, très claire entre dans son action. C'est très, très cohérent. Alors, Jacques Parizeau s'est assuré que l'État québécois allait avoir suffisamment de liquidités pour qu'au lendemain du oui, parce que Jacques Parizeau travaillait pour une victoire, il ne travaillait pas pour une défaite. Jacques Parizeau est un gagnant qui travaille pour une victoire. Donc, tout son plan était bâti pour ça. Il avait amassé, il avait demandé à la Caisse de dépôt, à la Caisse d'Hydro-Québec, au ministère des Finances, d'amasser suffisamment de sommes liquides pour que le lendemain de la souveraineté, s'il y avait des spéculateurs qui voulaient profiter de l'événement en disant, oh, on va vendre vite les titres, le taux d'intérêt va baisser, puis on les rachètera après, il s'est assuré qu'il y a des liquidités pour aller maintenir la valeur des titres. Il y avait 20, 25 milliards d'argent de ramasser. Et la Caisse de dépôt avait appelé les trois principales institutions financières du Québec, Banque Laurentienne, Banque Nationale, Mouvement Desjardins, qui, eux aussi, avaient des liquidités. Vous avez dit que la Banque Nationale n'est pas indépendantiste. Non, mais ça n'a rien à voir. La Banque Nationale fait partie d'une économie liée au Québec. Elle n'a pas avantage à ce que les titres de l'État québécois baissent. Il faut qu'elle les maintienne. Alors, il y avait grosso modo 60 milliards de dollars d'amassés. Ça, il faut démasquer ça, il faut enlever le mythe. Et on avait les moyens en 1995, et on a encore les moyens comme État de faire ce genre de choses-là. Et il faut peut-être plus l'expliquer aux gens pour donner l'impression que, loin d'être faible, le Québec est puissant. Il y a eu un article l'année dernière qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Il y a eu un classement mondial des dits plus importants fonds souverains dans le monde. Le premier est en Norvège, c'est dû au pétrole. Le dixième, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec. Signe que nous sommes une société riche. Alors, quand vous allez avoir des étés noirs, genre de la caquisse, des caquisses ou autres qui vont vous parler de notre pauvreté éternelle, ce n'est pas vrai. Il y a place à l'amélioration, on s'entend. Il y a place à plus d'efficience, d'efficacité, à mieux s'organiser. Mes derniers mots, c'est sur l'héritage que je vais résumer en quelques qualificatifs. Jacques Parizeau réussit, en 1995, à faire l'unité des forces souverainistes. On en a bien besoin aujourd'hui. Il a rassemblé M. Lucien Bouchard, qui était chef du Bloc québécois, qui avait lui-même sa propre idée. Mais il l'a amené avec. Ils ont négocié une entente. Il a amené Mario Dumont, qui était alors à la tête de l'ADQ. Françoise David faisait partie de la coalition, des groupes communautaires, des groupes religieux. Il a fait un rassemblement, il a mis beaucoup de temps à un rassemblement des forces. Jacques Parizeau ne voyait pas le parti comme une béquille, comme une organisation plate et difficile à gérer. Jacques Parizeau s'occupait de son parti. C'est une autre leçon qu'il faut garder et préserver. Jacques Parizeau appelait quelques fois les agents de liaison directement avant d'aller en Gaspésie. On m'a raconté. Il appelait un agent de liaison et il dit « je m'en vais à telle place, c'est quoi, le maire est de quel bord? » L'agent de liaison avait besoin d'être bien informé. Il appelait des présidents d'exécutifs directement lors de certaines visites. Alors, il avait le sens de l'organisation. Alors ça, c'est un héritage qu'il faut garder. Il ne faut pas juste s'appuyer sur le chef. Il faut que vous, les jeunes, soyez capables d'avoir un sens de l'organisation. Le groupe jeune ne doit pas être une béquille dans la structure péquiste. Il ne doit pas être une béquille dans l'organisation politique. Il doit favoriser, il doit rendre faciles les décisions. Et vous avez un mandat qui est d'une extrême importance. C'est de s'assurer que les jeunes reviennent au PQ. C'est un mandat considérable. Et ça, vous devez vous donner des objectifs dans ce sens-là. Alors, Jacques Parizeau parlait comme ça. Il demandait aux exécutifs « C'est quoi vos objectifs? Vous avez combien de membres? Vous allez en avoir combien dans un an? C'est quoi votre moyenne de membre? Ah, vous dites des vieux? Vous allez baisser ça dans combien de temps? » C'était comme ça qu'il parlait. Alors, ça vous amène à vous responsabiliser quand vous avez un chef comme ça. Mais il mettait du temps dans le parti. Donc, l'unité des forces sans organisation, puis je dirais finalement un persévérant. Jacques Parizeau, jusqu'à la fin de sa vie, n'a jamais démordu. Il a toujours cru. Moi, le titre du Thomas, c'est « Le croisé ». Un croisé, c'est un chevalier de la belle époque qui embarquait sur sa monture, allait se battre pour sa reine, à la vie et à la mort, allait se battre contre les infidèles. Et d'ailleurs, il faisait vœu de chasteté. Les chevaliers faisaient vœu de chasteté. Ça vous demande à quel point ils étaient engagés. Alors, un croisé, c'est quelqu'un qui n'a qu'une obsession. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Jacques Parizeau n'avait peur de rien. Alors, c'est un personnage unique dans notre histoire. J'ai eu l'occasion de le connaître. Vous l'avez vu à la fin de sa vie active. Mais je pense qu'il faut préserver son héritage. Et la meilleure façon de rendre hommage à Jacques Parizeau, c'est que vous puissiez porter son héritage et être à la hauteur de ce qu'il a fait. Un homme qui avait le sens de l'organisation. Un homme qui était dévoué pour sa nation, qui aurait pu s'occuper de ses propres intérêts, de sa propre richesse. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Un homme qui a favorisé l'unité des forces. Et ce n'est pas toujours facile, l'unité. On le sait entre nous, vous le savez ici. On le sait dans toutes les organisations, au travail ou en politique. Ce n'est pas facile de travailler en équipe, mais c'est la meilleure façon de battre nos adversaires. Merci beaucoup.